Nous disons tous, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer s'il vous plaît ? Nous ne célébrons pas Macron, s'il vous plaît. Nous ne célébrons pas Jean-Félix. Mais nous célébrons celui qui a sauvé des nations. Nous célébrons celui qui a vingti les diables. Est-ce qu'on peut s'élever et rendre gloire à Jésus-Christ ? Je vous dis encore une fois, Shalom. Je sais que j'ai déjà pris beaucoup de bédis, mais je vais être bref. Il y a des fois, il y a des choses dans la foi, c'est complexe. Pour certaines personnes, je serai bizarre. Mais lorsque tu vas atteindre la maturité que j'ai, tu deviendras comme à moi. Je ne sais pas si un enfant de Dieu comprend. La Bible dit, quand l'Esprit de Dieu est à moi, je chante comme David. Alléluia. Et j'ai pris cet après-midi, par la puissance du Saint-Esprit, que le Dieu des grâces t'amène au-delà de ce que nous sommes aujourd'hui. Que la puissance de Dieu t'amène au-delà de tes capacités. Alléluia. Cela me dit, quand moi aussi j'étais comme vous, j'étais comme ça, j'ai regardé, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Non, dis seulement, Dieu, je suis disposé. Fais de moi ce que tu veux. Alléluia. Donc, un jour, tu vas prier et les autres diront, est-ce que c'est elle ou ce n'est pas elle ? Parce que lorsque le Saint-Esprit arrive dans la vie d'une personne, les gens se posent même des questions, est-ce qu'elle n'a pas dit quelque chose ? Est-ce qu'elle ne devait pas être droguée ? Lorsque le Saint-Esprit opère, même des gens qui maîtrisent certaines langues diront, mais ils parlent quelle langue ? Pourquoi il est devenu comme ça ? Non, laisse-moi te dire, la manière dont Dieu est en train de te façonner, c'est la meilleure façon que tu dois être. Amen. Ah non. La manière dont Dieu est en train de te façonner, c'est la meilleure manière que nous devons être. Et je prie Dieu cet après-midi, que Dieu fasse de nous ce qu'il veut. Amen. Ah non, quelqu'un ne comprend pas. Amen. Quand on dit, Dieu, fasse de moi ce que tu veux, donc ça dit, je cède la part de mes droits à Dieu. Vous comprenez ça ? Alléluia. Donc ça dit, chaque personne a ses droits, même tes enfants, même nos enfants, à un moment de dire, maman, papa, j'ai le droit. Et il y a même certains enfants qui font référence à leur âge. En disant que j'ai déjà atteint tel âge, j'ai le droit. Alléluia. Et même nous sommes ici, nous sommes venus de nous-mêmes. Si c'était par force, non, je n'allais pas venir. Parce que j'ai le droit de dire oui ou non. Et la Bible même dit, le livre, la Bible dit. Donc l'homme aussi est libre de dire que je vais prier ou ne pas prier. Donc sans se rendre compte que vous allez se rendre compte, énormément de gens, ils sont aux alentours d'ici, ils ne viendront pas ici. Mais il dit dans la vie d'un enfant de Dieu, le oui que tu as dit au Seigneur t'apporte la bénédiction. Le oui que tu as fait, de venir là cet après-midi, te donne un résultat que les autres ne vont pas. L'unique chose qui fait la différence entre quelqu'un qui a étudié et celui qui n'a pas étudié. Tout simplement, celui qui a étudié a certaines connaissances que celui qui n'a pas étudié ne peut pas voir en dehors de la maison, de l'école. Est-ce que quelqu'un voit la différence? Donc l'unique différence entre quelqu'un qui pire Dieu, qui vient à l'église, et quelqu'un qui pire Dieu, qui n'attend pas les enseignements, donc tu ne deviendras pas grand. Ah, c'est complexe là. On ne peut pas grandir, l'arbre ne peut pas grandir sans pourtant qu'il soit arrosé. Soit il peut être arrosé d'une manière naturelle, soit il devait être arrosé d'une manière artificielle. Un homme doit s'occuper de ça pour l'arroser. Mais pour atteindre un certain âge même, pour qu'un homme ne s'occupe plus de cette arbre, il faut qu'on puisse l'arroser jusqu'à un certain niveau. Ah, est-ce que quelqu'un comprend? Non, je ne peux pas laisser mon enfant, maman, vous avez vos enfants, vous ne pouvez pas laisser vos enfants aller à l'échange seul. Donc à l'instant, vous devez contrôler vos enfants, leurs actions, gérer leur vie, jusqu'à ce que vous allez sentir, ils devaient m'attirer. Or devant l'éternel, on n'est jamais m'attir. Ah, je parle à un enfant de Dieu. Parce qu'on nous appelle, devant l'éternel, je suis un enfant. Devant l'éternel, je dois apprendre. Et ce qu'il m'apprend, c'est ce qu'il fera de moi ce que j'essaierai demain. Alléluia. Et cet après-midi, nous voulons apprendre cinq raisons. Cinq raisons pour grandir spirituellement. Parce que lorsque vous allez venir à l'église, on va vous demander de grandir. Vous êtes âgé, mais on va vous conseiller comme des enfants. Vous êtes maté, parent, mais on vous dira que non, vous n'êtes pas encore arrivé. Il y a des choses qui vont vous sembler compliquées, que vous aurez besoin de l'éternel pour grandir. Mais il y a des raisons. Mais ne vous en faites pas. Si aujourd'hui je n'arrive pas, un jour je viendrai pour finir ces raisons-là. Il y a des fois quand on écoute la parole de Dieu. Comment je peux dire ça? On ne peut pas enseigner la loi. Vous comprenez quand on dit la loi? Pour que quelqu'un devienne un avocat. A quelqu'un qui ne veut pas donner le temps à comprendre tout le code de la loi. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Papa Jean-Pierre, vous ne pouvez pas devenir juge sans pour autant maîtriser la loi. Vous devez d'abord apprendre la loi. C'est à fonction de la loi que vous allez juger d'autres personnes. C'est à fonction. Même nous, nous serons jugés à fonction de l'évangile par lequel on nous enseigne. C'est pour cela que Christ a dit, allez dans toutes les nations, fais-le mes disciples. Donc ça dit, si moi je ne parle pas de cela, je ne parle pas de certaines choses, même ton jugement, tu seras jugé sur quelle base? C'est pour cela que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira et la vérité vous rendra libre. Ils disent que nous sommes libres. Mais non, sans la vérité, nous ne sommes pas libres. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des fois, quand on regarde les gens, on se sent, ça fait pitié. Ça fait couler des larmes. Parce que la Bible dit, mon père peut pérez par manque de connaissances. Tant que vous nous connaissez, tant qu'on ne sait pas, ça nous amène encore davantage à la perdition. Nous allons faire quelque chose que j'aime beaucoup, avant de commencer à développer ces messages. Pourquoi grandir spirituellement? Parce que tout simplement, un enfant de Dieu doit être en mesure de défendre sa foi. Ah, vous allez comprendre facilement. Il y a des fois, nous, on disait à certaines époques, Jésus est Seigneur. Jésus est mort et résisté. C'est bien. C'est la vérité. Est-ce que tu peux te défendre comme ça devant un savant? Jésus est Seigneur. Alors, vous comprenez ça? Il y a des choses, des arguments que nous devons avoir. Grandir parce que pour défendre aussi la parole. Grandir parce que la parole sera confrontée de vos amis qui croient à leur manière. C'est pour cela, pour Jésus, on lui a dit que c'est libre de la loi. Mais c'est loin de pouvoir être ici. Médite le jour de lui. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Donc, ça dit, dans la vie de l'enfant de Dieu, on ne peut pas écarter la parole de Dieu pour réussir. Je peux te donner la libérée, la bénédiction. Mais tu ne réussiras pas sans un accord à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ça dit, sans un accord à la parole de Dieu. Et j'ai pris Dieu, chaque jour, dans cette église, que Dieu fasse grâce à sa mère. Que Dieu te donne de quoi nourrir son père. Je t'ai béni le dimanche dernier. Je t'ai béni. On nous a appris sur le comportement des chiens. Un homme peut être un chien. Comment on peut dire un homme chien? Donc, il y a des fois, il y a des choses que nous-mêmes, on ne se rend pas compte. Mais ça ne reflète pas l'image de notre Dieu. Mais si tu ne nous apprends pas comment on soit. Et si tu disais à quelqu'un ou à un enfant de Dieu. La Bible traite des deux hommes. De certains comportements des hommes comme des chiens. Quelqu'un qui n'a pas mérité, il te guérir. Non, parce que ça, ça n'existait pas dans la Bible. Alléluia. Amen. Nous allons faire un geste. Nous allons prendre ta Bible. Nous allons nourrir la parole. Nous allons lire dans des pierres. Nous allons lire dans des pierres. Chapitre 1er Et le troisième verset. Des pierres, chapitre 1er, troisième verset. Des pierres. Des pierres, chapitre 1er, verset 3. Est-ce qu'on peut donner la parole, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut s'élever ? Si vous pouvez, on ouvre cette parole-là, s'il vous plaît. Il s'est, on va le nommer ici. Nous allons lire dans deux pierres, au chapitre 1, verset 3. La Bible dit, Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu. Alléluia ! Là, vous pouvez acclamer et reprendre nos places. Alléluia ! Nous, la gloire n'appartient pas à un homme, mais la gloire appartient à Dieu. Mais par son amour, il nous a permis l'accès, certaines grâces que nous les hommes, nous ne pouvons pas avoir l'accès. Dieu dans ce royaume, Dieu a tout, des milliers d'anges, il est glorifié. Dieu a voulu aussi que l'homme puisse accéder à certaines connaissances. Parce qu'il y a ce qui est révélé et ce qui est caché. Mais Dieu a permis, par son amour, que nous accédons à certaines révélations de la parole. Donc cela veut dire, si l'histoire, énormément de choses qui s'est passées ici-bas. On a déjà oublié ça si ce n'était pas la Bible. Imaginez seulement l'histoire qui vient de passer. Quand je vis les gens tentés de célébrer, les gens ont le pic. J'ai dit, l'homme est bizarre. On a oublié complètement la guerre. Il y a des pays, des gens qui sont tentés de souffrir dans certains coins. On était là joyeux et effectivement tellement la télé était câblée. Si vous regardez ça, vous sentez que non, il n'y a plus rien sur la tête. Il n'y a aucun problème pour l'instant. Alléluia. Mais en réalité, il y a toujours des problèmes. Alléluia. Il est très important. Le premier point, si un enfant de Dieu veut grandir spirituellement, doit développer une connexion profonde avec Dieu. Première chose, ne prie pas Dieu par habitué. Ne prie pas Dieu parce que je devais être là. Première chose pour grandir spirituellement, chaque enfant de Dieu, chaque personne, doit développer une connexion profonde avec Dieu. Quand je dis connexion profonde, parce qu'il peut y avoir, cette bonne connexion, moi, je n'en ai pas. J'ai un réseau qui fonctionne tantôt, plus tôt. J'ai une connexion qui marche. Parfois, lorsque je suis avec Dieu, à l'église, il y a une bonne connexion. Mais lorsque je quitte l'église, je devais une autre personne. Alléluia. Lorsqu'on prie, nous allons prier, ou soit qu'on m'habite par habitué, mais en réalité, je ne suis pas en connexion avec Dieu. La première chose que nous devons savoir, la Bible déclare et décrète que le salut est individuel. Bosse-moi sur le cœur. On va prêcher ensemble. La Bible déclare que le salut est individuel. Or, chaque connexion profonde que l'homme prie en près de l'éternel fait en sorte que sa vie soit réellement connectée à Dieu. On ne peut pas grandir, ça a été planté sur Dieu lui-même. Comprenez? Je ne vais pas expliquer ça aujourd'hui, mais en réalité, Dieu est esprit. Comment un homme peut être connecté à Dieu qui n'a pas la nature spirituelle à lui? Moi-même, je dois d'abord chercher à se connecter à l'éternel pour devenir semblable à lui. Alléluia. C'est pour cela qu'il est très important dans chaque vie d'un enfant de Dieu de chercher à développer une connexion profonde. Une connexion profonde veut dire que tu sens que tu cherches Dieu. Tu sens que tu veux qu'il soit avec toi. Tu sens que l'amour commence. L'amour monte. L'amour commence. Pas commence. Je ne vais pas utiliser ce terme commence, mais tu sens l'amour de Dieu. Vous avez l'amour de Dieu. Dieu nous aime déjà. Alléluia. Dieu nous aime déjà. Maintenant, quelle part, l'amour, moi qui vais être avec Dieu, je vais tourner auprès de l'éternel. Connexion profonde. Et si un enfant de Dieu s'est connecté avec son Dieu, Dieu est capable de lui donner plus. Vraiment, c'est ce que dit la Bible. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17 verset 3. Quelqu'un peut lire la parole? Jean chapitre 17 verset 3. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Or, la vie éternelle, celle qui te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et ton fils Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. Donc ça dit, s'il n'y a pas une connexion, comment peut-on connecter à quelqu'un ou à un être si près que nous ne connaissons pas? On doit connaître avant d'être l'éternel. De telle manière, quand on sait que je suis connecté à Dieu, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu, et ton fils Jésus-Christ, c'est celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Alléluia. Il est très important, dans chaque vie, quand quelqu'un veut grandir spirituellement, nous devons connaître Dieu. Nous devons aimer Dieu. La vie, on parle de la vie éternelle. Celle qui te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Donc ça dit, je ne peux pas grandir spirituellement si je ne suis pas connecté à Dieu. Je ne sais pas si l'église comprend, parce que là, je verrai que l'église comprenne. Si ça complique quelqu'un, je veux dire qu'on puisse être clair. Alléluia. On doit connaître Dieu pour avoir une connexion profonde. La vie éternelle, celle qui te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, ton fils Jésus-Christ, c'est celui que tu as envoyé. Ta foi ne veut pas être branchée ou captée sur quelqu'un, mais ma foi devait être basée sur celui que Christ, Dieu a envoyé. La vie éternelle, c'est là qu'ils connaissent Jésus-Christ que celui que Dieu a envoyé. Dans ma connexion, ma connexion ne doit pas être connectée par rapport à un arbre ou par rapport à une entité. Il dit que j'ai une connexion parfaite auprès de l'éternel. J'ai besoin d'être connecté à lui seul et à son fils Jésus-Christ, c'est celui qui l'a envoyé. Alléluia. Amen. Et lorsque dans la vie d'une personne, on a une connexion parfaite avec Dieu, cela permet en sorte, je parle de connexion, on ne peut pas être connecté sans pour autant avoir la foi. On ne peut pas être connecté sans pour autant prier. On ne peut pas être connecté sans pour autant adorer Dieu. Je vais donner un exemple. La nature de l'endroit que je suis, l'homme s'adapte par rapport à l'endroit qu'il se trouve. La nature de l'endroit que je suis, comment je peux dire, c'est un endroit très fort. Même mon accoutrement doit changer vu que l'endroit que je suis. Alléluia. Là, je parle de Dieu et de l'être suprême. Lorsqu'on adore Dieu, on ne peut pas quelle est la meilleure façon que je peux parler avec Dieu. Je dois prier. Ça ne fait pas partie de mes habitudes, mais le fait que je vais grandir spirituellement, je ne pourrai pas grandir sans pour autant être en communion avec Dieu, sans pour autant parler avec Dieu, sans pour autant prier. Alléluia. Amen. Ça doit être l'une des raisons qui fait en sorte que j'ai pris Dieu connecté à lui. Je dois parler à lui, avec lui. Je dois avoir la foi envers lui. Je dois compter sur sa grâce, compter sur son amour. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un veut grandir, il a besoin. On ne peut pas grandir pour Dieu, en Dieu, en dehors de Dieu. Alléluia. Je vais expliquer ça pour que ça soit simple. Prenez un poisson, mettez-lui ici. Est-ce qu'il va vivre? Non. Alléluia. Si nous voulons grandir spirituellement, il est très important de savoir que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, nous ne pouvons pas avancer. On ne peut pas vivre la relation avec Dieu sans pour autant mettre Dieu en avant. On ne peut pas vivre, chercher, prier Dieu sans pour autant que ce soit une relation, comment dirais-je, qui est aux premières dimensions. Je dirais-je, en première ligne de notre vie. Alléluia. Deuxième point, trouver une bite de la vie. Alléluia. Si je pose la question ici, pour quelle bite nous sommes bénis ici? Chacun de nous aura sa réponse. Je vois frère, il voit déjà comment ça va être un bataille. Trouver une bite. Mais lorsqu'on trouve une bite, souvent notre bite est plus charnel. J'ai prie Dieu parce que je veux être guéri. J'ai prie Dieu parce que je veux être millionnaire. Vous avez droit, parce que c'est l'éternel qui bénit. J'ai prie Dieu parce que je veux être élevé. Il y a ceux-là aussi qui prie Dieu pour être un passé célèbre. J'ai prie Dieu pour avoir des millions de vies à l'éternel. Mais, trouver une bite. Quelle est la meilleure bite que nous avons, que nous devons avoir auprès de l'éternel? Alléluia. J'aimerais dire l'une des meilleures bite que nous devons avoir dans votre vie quand nous venons près de Dieu. Premièrement, comme dit la Bible, chercher d'abord le roi monsieur. Alléluia. Et le reste, c'est serré de l'éternel par le monsieur. L'une des bite qui crée, parce que le bite crée un centre d'intérêt. Papa, vous comprenez bien? Non, je pars au travail pour avoir un salaire. Ça crée un centre d'intérêt. J'y vais parce que je vais gagner. Le moins qu'il arrive, je vais bien vivre. Alléluia. On s'est dit, nous aussi, dans notre vie, nous voulons quelque chose de plus mieux que ce que nous vivons ici-bas. Ici-bas, nous pouvons avoir des tribulations. Nous allons avoir faim. Il y a des fois malade. Mais notre bite, s'il est basé sur la vie. Donc, ça dit, si Dieu ne me donne pas à manger aujourd'hui, Dieu reste Dieu parce que le vrai bite que je me connecte à lui, c'est la vie éternelle. Le vrai bite de mon adoration, ce n'est pas ce que nous avons seulement ici-bas, mais le vrai bite de ma connection avec Dieu, c'est ce qui me... Comment dire-je? C'est ce qui m'attend après-demain. Je me rédonner l'exemple. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. La Bible dit, les disciples aussi avaient cette question-là. Il dit, Maître, nous, nous avons tout laissé. Nous sommes avec toi tout laissés. Des années. Mais nous allons gagner quoi? Alléluia. Il y a des fois, quand tu viens, quand vous venez aussi ici, vous posez des questions, je vais pas croire. Il y a des fois, même aujourd'hui, vous ne voulez pas venir mais dire, j'irai, sinon on va m'embêter. Sinon on va m'embêter, on va m'appeler encore. Mais en réalité, je ne vais pas aller. Pour quel but êtes-vous ici? Parce que moi aussi, je pouvais rester bien chez moi, au chaud, faire des grâces matinées. Mais il y a quelque chose qui m'appelle de venir auprès de l'Éternel. De venir l'adorer. Donc ça dit, je ne peux pas exister si ce n'est pas la grâce de Dieu. Écoutez, lisons la Bible pour bien comprendre. Jérémie, Jérémie chapitre 29, verset 11. Jérémie, quelqu'un peut lire la Bible, s'il vous plaît. produisant le nom de Jésus. Amen. Jérémie 29, 11. En effet, moi, je connais le projet que j'ai formé pour vous. L'Éclare l'Éternel, projet de paix et non des malheurs, afin de vous donner un avenir et une espérance. Amen. Hallelujah. Moi, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Ainsi parle l'Éternel. Donc ça dit, quand Dieu m'a créé, Dieu sait pourquoi il m'a créé. Amen. Quand Dieu vous a créé, Dieu sait pour quel bit qu'il vous a créé. Amen. Mais il est très important pour grandir spirituellement, vous aussi, de votre côté, vous devez savoir pourquoi j'ai été créé. Et pourtant, l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projet de bonheur, non des malheurs. Hallelujah. Et chaque enfant de Dieu, lorsqu'on commence à comprendre le bit créé, nous allons chercher à grandir spirituellement. Nous allons créer des centres d'intérêt qui sont différents. nous allons mettre le monde au second plan parce que nous savons que Dieu nous a créés pour une bit. Je vais donner un exemple. Mon frère, c'est juste un exemple. On va prêcher ensemble. Imaginez, vous êtes un grand pasteur, mais le bit que Dieu vous a créé pour que vous soyez serviteur du Dieu. Et vous-même, vous nous cherchez que, même si Dieu te parle que tu vas me servir, tu ne vas pas attendre cette voie-là parce que tu ne veux pas. même si Dieu te parle à travers une autre personne, tu ne vas pas aimer parce que toi, tu as tes ambitions. Cela veut dire, pour grandir spirituellement, vous aussi, vous devez créer des centres d'intérêt à la même manière que ce que l'Éternel est pensé à l'Éternel. à la même manière que l'Éternel attend de vous. Alléluia. Donc, ça dit, si moi, je ne vais pas, je ne serai pas. Ça dit, vous allez voir la Bible par les lignes. Donc, un homme qui fouillait la volonté de Dieu, qui ne voulait pas que Dieu opère à lui. Lorsque nos bites sont différents, c'est l'une de l'éternel, nous allons fuir les intentions de Dieu. Quand on nous parle des choses de Dieu, ça commence à nous déranger. Mais Dieu nous a formés pour un avenir meilleur, pour une bite. Nous ne sommes pas des êtres venus sans pour venir faire brouiller. Cela me dit, c'est que moi, je ne peux pas, mon frère peut le faire. Mon frère, vous comprenez ? Je vais vous donner un exemple pour qu'on prêche ensemble. Il y a des gens, même si je vais être en amitié avec eux, je ne saurais pas. Parce que vous êtes natifs d'ici. Il y a des gens que vous connaissez depuis l'enfance. Mais moi, je n'étais pas ami avec eux. Vous pouvez avoir accès si vous avez une bite pour la gloire et vie à travers eux, avoir l'accès à leur vie. Même moi, je fais comme ça. Dès que je leur dis bonjour, la deuxième phrase ne viendra pas. Maintenant, si Dieu t'a prédestiné pour quelque chose de grand pour sa gloire et que vous ne le faites pas, derrière vous, combien les gens sont derrière ? Celui qui ne veut pas grandir restera un enfant du tout. Il restera un enfant. Les parents sont là. Est-ce que les parents peuvent lui gloire à Dieu ? Gloire. Imaginez, j'ai un enfant. À une année, il reste un bébé. Deux ans, il reste un bébé. Trois ans, il reste un bébé. Quatre ans, il reste un bébé. Comment vous allez se sentir ? Dans des chagrins. Vous comprenez ça ? De la même manière, devant la face de notre Dieu, lorsque nous n'avons pas une bite précise, Dieu nous regarde en disant que, oh, si Jean-Pierre connaissait Dieu, si Jean-Pierre faisait sa part, quelqu'un d'autre pouvait être sauvé. J'aimerais dire dans la vie d'un enfant de Dieu, pour trouver les bonnes raisons de grandir pour la gloire de Dieu, pour grandir spirituellement, nous devons savoir qu'il y a des choses que les anges ne feront pas. C'est pour vous et moi. Alléluia. Non, pas simplement. Si vous restez à la maison, vous dites, ah, des anges, allez s'occuper de qu'il... Non, il n'y aura rien. Mon frère, si vous disiez qu'il y a un ange qui ne vient pas, il n'y aura pas. Non, ça ne va pas, je me sers. Parce que Dieu sait respecter les choses. Il a formé déjà un projet de paix, de bonheur, non de malheur dans votre vie. C'est à nous de savoir qu'il y a des choses. Non, que tu sois une bénédiction dans cette église. Amen. C'est que pas simple ne peut pas faire quoi tu le feras. Alléluia. Que tu sois une bénédiction dans cette église. Amen. C'est que tu vois des autres à te le faire dit aussi au nom de Jésus. Non, que moi aussi je le fais. Moi aussi je le fais. Ce n'est pas la magie. C'est juste être connecté à ton Dieu. Et Dieu te fasse grâce. Amen. Alléluia. Troisième point, s'accrocher, pardon, troisième point, qu'être et la paix éternelle. Alléluia. Donc ça dit il y a plusieurs choses. Quatre c'est grandir, avoir la paix éternelle et le bien-être. Alléluia. Alléluia. Dans la vie de l'enfant de Dieu, ce qui prouve qu'il est un enfant de Dieu, ce n'est pas parce qu'il a des millions. Parce que Dieu peut élever une autre personne, il n'élève pas l'autre. Ce n'est pas le justice, c'est le Dieu comme ça. Mais un vrai enfant de Dieu, malgré les citations, il cherche à grandir. Un enfant de Dieu n'aime pas rester ce qu'il était tous les jours. Quand quelqu'un a des raisons de grandir, il apprend même des choses que les autres trouvent inutiles. Mais lui, il le voit inutile. Lui, il va comprendre ce mystère. Donc ça dit, il y a des choses que d'autres personnes peuvent faire. Mais je vais les ciprier pour qu'ils le fassent. Mais quand Jean-Py le fait pour Dieu, il le fait bien pour son Dieu car il connaît l'intérêt. Bien-être veut dire qu'un enfant de Dieu doit se sentir bien que je suis bien avec Dieu. C'est suffisant avec mon Dieu. C'est la paix avec mon Dieu. Il y a des fois, quand quelqu'un plaire, je sais qu'il n'est pas encore grandir. Un enfant de Dieu est capable de prendre son enfant et quand on lui pose des questions, il dit que l'éternel pour fera. Alléluia. Bien-être. Là où on s'entend que tu puisses te lamenter, les gens voient que tu es calme. Quelqu'un qui a grandi, il ne plaire plus comme n'importe qui. Il peut plaire devant la tombe de Nazareth parce qu'il sait qu'il a une solution. Quoi te revenir ? Il dit tout simplement, non, je ne peux pas rester comme ça ici. Si je ne savais pas prier les années passées, cette année, je dois grandir. Si je n'ai jamais la paix dans la foi, non, cette année, j'aurai la paix dans ma maison. Que la paix de Dieu rentre dans ta vie. Que la paix de Dieu rentre dans ta maison. Que tu expérimentes un Dieu de d'autres dimensions. Que tu es la paix intérieure. Il y a des fois, ça me fait ma rêve. Nous plairons même nous qui sommes ici à l'Europe. Bon, celui qui a dit quand tu plaires, celui qui est en Éthiopie, celui qui est en Palestine. Non, tout a augmenté, tout a... Pourquoi tu as intérêt à l'année ? Grandissez. Il y aura des tribulations dans l'éternel temps. Les gens auront des grécements dedans. Mais pas un enfant de Dieu. Les gens auront faim et soif. On a faim et soif, ce sont la paix. Grandissez. Ça c'est voir. Il y a même des choses quand on vient à l'église et là on vient déposer. Quand on demande quelque chose, on donne l'offrandi. Hé, moi avec mes factures j'ai servi. Donc pourquoi tu veux te lamenter devant Dieu ? Bien être grandissé. Ce qui est même dommage, on nous est cilet après. Manne de voleur, cela pour l'argent. Vous croyez ? Si on ne savait pas l'intérêt de grandir spirituellement, nous aussi avec notre petit corps là. Mais vos vies sont tellement importantes, nous les allons vous transmettre. Est-ce que l'église croit à la parole du Dieu ? Alléluia. Philippiens. Philippiens chapitre 4, verset 6. Nous allons lire seulement les versets 7 pour qu'on puisse comprendre. Ou bien, on est à la maison, non ? Ça ne dérange pas la Bible ? Non. Ça ne vous dérange pas ? Non. Nous croyons la paix éternelle, la poitre et la paix éternelle. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. ...application avec des actions des grâces. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Non, ne vous inquiétez du tout. Non, de rien. Ah, non. S'il y a une autre Bible, dis-moi, quand un enfant de Dieu grandit, il n'est pas là pour s'inquiéter. Il y a même des paix où nous regardent. Tu vois, moi avec ma citation, voilà, j'ai 15 factures. Mais pourquoi ? Ne vous inquiétez de rien. Ça ne va pas ? Faites connaître tes besoins. Quand un enfant de Dieu commence à grandir, il sait que là, ça ne va pas. J'ai un enfant malade, il fraîchit ses genoux, il intervient. Il intervient à nos problèmes de mon enfant. Faites connaître nos besoins. Il y a des fois, nous ne voulons pas prier. Ici, c'est râler. En Afrique, nous, c'est les sorciers. Cette maladie sénèque est les sorciers. C'est eux qui m'offrent ça. Combien tu as prié ? Tu n'as pas la paix d'éternel. Alléluia. On n'a pas la paix éternel. Et rarement, on aime faire. Il y a même quelqu'un qui s'est fâché contre moi. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il vient, il me dit un problème. Je lui dis aussi, bon, je vais prier. Il s'est fâché. Bon, moi, je lui dis, hein, pasteur ? Qu'est-ce que moi je veux faire ? Donc, ça dit, c'est que toi, tu ne veux pas faire parce que tu ne veux pas grandir. C'est ce que moi aussi, je veux faire. Je dis, mon entouc, mon frère, donnez-moi le temps, on va prier. Oh non, non ! C'est fâché. Tu penses que moi je suis Dieu ? Moi aussi, j'ai prié Dieu ? Alléluia. Et lorsqu'on a la paix éternelle, la paix intérielle, nous serons, quand les gens vont nous regarder, ils vont nous refléter une autre image. Il dit ça qu'il y a un, celui-ci a la paix. Celui-ci a la paix. Que Dieu te donne la paix. Je suis. Que Dieu te donne la paix. Ton côté vide, mais il reçoit la paix. Ta santé dérange, mais il reçoit la paix. J'ai reçoit le nom de Jésus. Ce qui ne marche pas, quand on partage de se lier, fléchit tes genoux, dit éternel, je vais te faire connaître mes besoins. Voici mes problèmes. Laisse-moi la vie venir, demandez afin que votre joie soit parfaite. Amen. Il y a des raisons. Quand on ne grandit pas, on se lamate. Quand on est encore bébé, on se plaint. On se plaint comme des enfants. Je n'ai pas mangé. Il y a même, pire même, il y a ceux qui traitent l'église en disant que l'église là n'est pas puissante. Bon, l'église n'est pas puissante. C'est une chose que nous devons faire de telle manière pour faire connaître auprès du Père. Voici nos problèmes. Alléluia. Alléluia. Quatrième point. Forger une relation authentique. Alléluia. Ah, regarde. Est-ce que vous voulez dire gloire à Dieu? Ma sœur, même si on se voit une seule des fois, on va se saluer sur le mandat d'Imaneo comme ça. Simple. Parce qu'on n'a pas une relation. Vous comprenez? Donc que Dieu ne soit pas un mythe que nous prions. Vous comprenez-le, mon frère? Que Dieu ne soit pas. Forger une relation. Donc c'est-à-dire, quand quelqu'un prie, il se doute même que c'est Dieu-là. Est-ce que Dieu est venu? Est-ce qu'il m'attend? Non, parce que vous n'avez pas une bonne relation. Alléluia. Écoutez la silence de Christ lui-même. Il dit, je connais mes brebis. Il connaît ma voix. Il entend ma voix et il me suit. Est-ce que j'attends cette voix-là? Est-ce que j'ai cette relation-là en disant que Dieu est à moi? Est-ce que j'ai cette silence-là en disant que non, j'ai une bonne relation avec Dieu. Avoir une bonne relation avec Dieu, il faut savoir se répéter. Parce que Dieu est saint. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas vraiment ça, mais Dieu est saint. Et le fait que Dieu est saint, il y soit aussi saint. Avoir une bonne relation avec Dieu, c'est comme j'ai la relation quand je vois Jean-Pierre. Je peux le taquiner. Quand je vois passer un blesse, je peux le taquiner. Avoir une bonne relation avec Dieu, faire en sorte, peu importe les choses que j'ai vies, l'intérieur de la grâce. Les gens te voient sain, mais toi-même, tu sens que la présence de Dieu est là. Entouré des anges, les gens te disent, ils demandent comment, mais ce que toi, tu attends et ils n'attends pas. Alléluia. Ce que toi, tu vois et ne le vois pas. Amen. Ton cœur est apaisé. Alléluia. Les gens peuvent te dire, même toi, tu sais, ils me connaissent parce que tu es avec lui. C'est pour cela, une fois que Christ a dit, montre, on lui a dit, montre nos pères. Piquez, Jésus. Depuis, ça fait des temps que je suis avec vous. Vous ne voyez même pas qui est avec vous. Donc cela veut dire de la même manière qu'on peut être avec Christ. On ne sait pas. L'autre, lorsque une relation forgée est plus authentique et dans la vie de quelqu'un, nous allons voir la différence. Matthieu, je vais clôturer. Donnez-moi que je finisse. Je sais ça. Je vais clôturer. Matthieu, chapitre 22. Matthieu, chapitre 22, verset 39. Matthieu 22, verset 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Donc ça dit, quand on dit forger une relation authentique, je vais l'expliquer. Bon, je peux couper ma main moi-même. Vous comprenez ? Je vais l'expliquer l'amour de Dieu. L'amour envers l'autre. On ne peut pas aimer Dieu sans pourtant aimer ton semblable. Si tu aimes Dieu de cette manière-là, tu n'aimes pas Dieu. D'accord. Qui est avec Dieu ? Personne. Or, quand je te vois, je vois Dieu à travers vous. Vous comprenez ça ? Donc ça dit, le fait déjà pour avoir une bonne relation avec Dieu, je dois d'abord, je dois aussi avoir une bonne relation avec mon frère, avec ma sœur. Donc ça dit, l'amour de Dieu qui fait en sorte que je puisse grandir spirituellement a été témoigné à travers les hommes. Moi, pour témoigner que j'aime Dieu, je dois aimer mon frère, c'est noir ou pas ? Je dois l'aimer. Quand j'aime mon frère, quand je suis avec mon frère, c'est là que témoigne qui est réellement j'ai grandir. Vous savez pourquoi cette lettre ? Parce que la plupart des enfants de Dieu, ils aiment Dieu mais ils n'aiment pas leur frère. Est-ce que l'église ne font pas ? Non. Est-ce qu'on veut dire gloire à Dieu ? Gloire à Dieu. Dites-moi, quelqu'un avec Dieu, il est en motivation, il vient prier, il se donne à fond avec Dieu, il plaire devant Dieu, mais il n'aime pas l'autre. Même quand l'autre même lui salue, il est en colère. Mais pourquoi ? Je ne l'aime pas celui-là. Un enfant de Dieu qui n'aime pas son prochain, donc ça dit nous sommes loin, nous ne sommes pas encore âgés. Parce qu'un vrai enfant de Dieu, lorsqu'on est devenu mature, on sait aimer même nos ennemis. Si ton frère, tu n'aimes pas alors ton ennemi, ça va être comment ? Plus bien. Vous comprenez un peu l'église de Dieu. Alléluia. Si ton frère, tu n'aimes pas alors ton ennemi. Alléluia. Que Dieu fasse en sorte que dans notre relation avec Dieu, nous puissions refléter une meilleure image de notre Dieu. Amen. Dernier point, c'est contribuer pour un monde meilleur. Quand un enfant de Dieu commence à grandir, il est appelé à contribuer pour un monde meilleur. Cela veut dire que tout le monde le fait comme ça. Mais moi, tant qu'un enfant de Dieu, je ne le ferai pas de cette manière-là. Vous comprenez ? Je ne sais pas si quelqu'un comprend. L'injustice est devenue tellement normale, mais un enfant de Dieu doit contribuer pour un monde meilleur. il y a des choses qui se fait plus. Mais un enfant de Dieu va le faire pour témoigner qu'il est réellement avec son Dieu. Alléluia. Vous savez, on rencontre souvent des personnes indiligentes. On rencontre souvent des personnes qui sont dans la détresse, mais rarement des enfants de Dieu qui contribuent pour un monde meilleur. Cela veut dire quoi ? Je vais me réexpliquer un peu. Quand l'autre fait le mal, nous aussi, on se sent comme si nous avons le droit de faire du mal. Est-ce que quelqu'un comprend ? Tellement que les autres le font, nous aussi, on croit qu'on peut le faire. Il y a des choses qui sont interdites pour nous. Tu aimerais le pauvre prochain comme toi-même, ça prouve que tu as grandi. Tu ne es tué à point. Je donne un exemple. Vous me comprenez bien. L'IVG est autorisé, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est autorisé pour vous et moi aussi ? Non. Vous comprenez ça ? Donc ça dit, ne pensez pas. J'ai pris le Dieu pour un enfant de Dieu. La loi de majorité, la démocratie de Dieu ne fonctionne pas comme ça. La démocratie de Dieu, tu peux être sain si tu obéis à la voie de l'Éternel de ton Dieu. Ce qui compte, c'est ta manière de faire les choses. Dieu ne te regarde pas par rapport à l'ensemble, mais tu reflètes l'image de ton Dieu de toi seul. Ta croissance sera une référence personnelle, non pas collective. C'est les signes qui vont témoigner que tu es devenu un enfant de Dieu. C'est les signes qui vont témoigner que tu es devenu un enfant de Dieu. C'est les signes qui fera en sorte que les autres ne vont pas te comprendre. Mais toi, tu seras tellement rassuré, vous serez tellement rassuré. Vous allez dire que je sais le Dieu à qui j'ai accepté. Ta différence ne sera pas la fin de toute chose. Mais ta différence va témoigner que tu as grandi. Apote-Paul dit, il faisait allusion à ses paroles. En disant, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. La réflexion aussi était comme un enfant. Devenez grand. C'est toi qui prie maintenant. Il s'est dit, aide-moi à grandir. J'ai tel âge, j'ai atteint des âges. Mais est-ce que spirituellement, j'ai aussi cet âge-là? Parce que l'âge charnel avec l'âge spirituel n'est pas identique. Christ avait 12 ans. Mais quand il parlait, il dit, des choses que cet enfant peut être dit, non, 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 ça ne vient pas d'ici. Il y a des fois, on veut grandir. On parle de notre âge. Je suis âgé. Mais est-ce que spirituellement, nous sommes âgés? Dis Seigneur, être un autre Dieu. Aide-moi. Donne-moi des raisons. Il y a peut-être une raison qu'on n'a pas parlé. Mais je dois avoir des raisons pour grandir spirituellement, pour que je devienne grand, pour qu'un jour aussi, si un homme a prêché la parole de Dieu, à la mort aussi, je me prêche. Non pas par ma force et par ma puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Aide-moi à grandir. Fais de moi ce que tu veux. Je vois un pécheur d'homme, un pécheur devenu un pécheur d'homme. Un collègue des peaux, Christ a changé son identité parce que spirituellement, il a grandi. Je vois un disciple devenir un apôtre. Non, le Dieu que nous prions, il est capable de changer l'identité de quelqu'un. Commence à prier, Dieu. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Aide-moi. Je ne sais pas tout, mais tu es capable de m'aider. Prie maintenant, au nom de Jésus-Christ, montre-toi, toi qui es le Dieu des miracles. Nous te prions, toi qui es puissant, toi qui es comparable. Tu es des grâces et tu es des bontés. Révèle ton amour, révèle ta bonté. Seigneur, nous voulons, Seigneur, au-delà de nos faiblesses, Seigneur, rends-nous ici et rends-nous capables pour ta gloire et pour ta beauté, pour ta puissance et pour ton autorité. Nous croyons en toi, tu es capable de se révéler, de faire les choses que nous allons penser. Seigneur, rends-moi m'attir, rends-moi m'attir, que je devienne grand, Seigneur, pour ton honneur et pour ta gloire. Ce que je ne peux pas, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Fais de moi, Seigneur, afin que je célèbre ton nom. Adonai.